L'ambiance est festive ici au Musée National de la République Démocratique du Congo. C'est la 8e édition du Congo Fashion Week. Et ici, il y a plus de 30 designers de partout en Afrique, mais aussi dont la majorité sont de la RDC, et qui sont là pour exposer leur créativité, montrer ce dont il est capable devant un public qui ne fait qu'applaudir. J'ai devant moi, Déborah, qui est l'une des designers, mais aussi l'égérie de cet événement. Déborah, tu peux nous dire en quoi cet événement est important ? Qu'est-ce que ça rapporte ? C'est la grande messe de la mode en RDC. Congo Fashion Week, c'est le moment justement où les designers congolais et ceux de la sous-région, et même à l'international, peuvent s'exprimer, exprimer leur créativité, montrer leurs pièces. Mais c'est aussi l'opportunité de faire de vraies affaires. Nous avons des instituts financiers qui sont là, nous avons l'État qui nous supporte cette année, et c'est surtout aussi l'occasion de rencontrer des acheteurs. Et pouvoir faire développer leur business de mode. Et comment justement on peut faire pour augmenter la visibilité de ces créateurs de mode ? Justement, l'événement Congo Fashion Week est là pour donner cette visibilité-là. C'est aussi à travers vous, les médias internationaux, que nos créateurs ont la possibilité de voir leur création montrée à l'international. Mais c'est surtout aussi pouvoir créer une vraie plateforme d'affaires pour les designers. Un conseil à tous les jeunes qui veulent se lancer dans le monde de la mode ? Écoutez, c'est déjà d'apprendre. Il faut qu'ils soient armés, c'est une vraie industrie, c'est un vrai business. Et ce n'est pas facile, c'est de l'entrepreneuriat. Il faut apprendre, il faut déjà aller en école de mode. C'est vrai que beaucoup de designers ici ou de créateurs apprennent sur le tas, mais il faut vraiment comprendre tous les contours, tous les rouages du métier parce que c'est une carrière, ça prend des années. Mais aussi comprendre le côté marketing de l'affaire parce qu'une fois que vous avez de belles créations, c'est bien beau, mais il faut savoir comment les vendre et comment devenir un bon nom de la mode. Pourquoi pas être le prochain Dolce & Gabbana ou Louis Vuitton ?